chers élèves bonjour ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo cette fois ci pour étudier une nouvelle oeuvre littéraire on arrive au deuxième module le module du roman contemporain maghrébin intitulé elle était une fois un vieux couple heureux de mohamed heredin comme d'habitude avant de commencer l'analyse de l'oeuvre il faut d'abord étudier le paratexte de l'oeuvre si vous êtes prêts on commence la littérature maghrébin d'expression française c'est une littérature née sous la colonisation française vers les années 1945 dans les trois pays du maghreb le maroc l'algérie et la tunisie parmi les thèmes évoqués par les écrivains de cette littérature d'abord parler des coutumes et traditions de leur société évoquer les souffrances de leur peuple écrasé par le colonisateur dévoiler l'injustice sociale qui a accédé à l'indépendance d'écrire la vie quotidienne avec tous ses détails parmi les écrivains de cette littérature on trouve ahmad sfrewi mohammed khairddin dris shraybi tahar ben jilloun kathy biassine et bien sûr il y a d'autres écrivains que ça soit marocains ou bien algériens ou bien tunisien la biographie de l'auteur qui est mohammed khairddin mohammed khairddin est l'un des grands écrivains de la littérature francophone marocaine il est né en 1941 à tafraud petite ville de la région de sous au sud du maroc à 180 km au sud d'agadir très marqué par le séisme de 1960 il s'installe à agadir en 1961 et y vit jusqu'à jusqu'en 1963 il est chargé par la sécurité sociale d'enquêter auprès de la population jeune écrivain il fréquente ensuite le cercle des amitiés littéraires et artistiques de casablanca en 1964 il fonde avec mstafani saboury le mouvement poésie toute il s'exile volontairement en france en 1965 et devient pour subsister ouvrier dans la banlieue parisienne à partir de 1966 il publie dans la revue angre vive et collabore en même temps aux lettres nouvelles et à présence africaine en 1967 c'est la révélation de son roman à guédir salué par le prix enfant terrible qui avait fondé jean cocteau en 1979 il s'installe à nouveau au maroc il meurt à rabat le 18 novembre 1995 jour de la fête de l'indépendance du maroc ces oeuvres ont été publiés pour la plupart aux éditions du seuil exemple à guédir histoire d'un bon dieu moi l'aigre ce maroc corps négatif soleil arcemide le déterreur elle était une fois un vieux couple heureux c'est la biographie de mohammed khair din c'est l'un des mythes de la littérature marocaine il est d'origine de tafraout qui se trouve au sud du maroc il est connu par par ses oeuvres qui sont connues dans le monde entier il y a trois thèmes qui ont marqué ses oeuvres c'est le séisme ou bien le tremblement de terre d'agadir c'est la haine du père puisqu'il a été élevé son père mais il a été élevé seulement auprès de sa mère malgré que quand il sera adolescent il va aller le chercher à casablanca mais il le est parce qu'il a quitté quand il était petit troisième thème c'était l'exil il a été exilé donc ces trois thèmes ont marqué tous les oeuvres de mohammed khair din étude du titre si vous avez remarqué que le titre de ce roman est elle était une fois un vieux couple heureux on n'a pas l'habitude de voir ce cette forme de titre on a l'impression que on commence la lecture d'un conte mais c'est le titre donc étude du titre le titre nous permet nous met dans une situation de confusion et de rêve nous avons l'impression qu'il s'agit d'un conte magique ou plutôt que le livre fera l'objet d'un conte qui prendra en charge la narration d'une histoire fabuleuse dont un couple fut heureux malgré sa vieillesse un titre qui fait l'objet de plusieurs hypothèses de lecture s'agit-il d'un récit magique où on raconte l'aventure d'un héros à la recherche de sa bien-aimé y a-t-il des événements fantastiques des adjuvants des opposants qui donnent au récit ce goût du danger suspensif de quel couple s'agit-il de quel bonheur quand et comment ce couple vieux fut-il heureux le titre écrit en jaune en majuscule sur son fond sombre semble insinuer ce malheur déguisé en bonheur souhaité ou perdu donc le titre nous pousse à se poser beaucoup de questions elle était une fois c'est une expression qu'on trouve dans les contes c'est à dire que il s'agit d'un conte imaginaire un vieux couple on sait que les couples et sont normalement jeunes mais ici on a un couple vieux un vieux couple heureux puis vous avez l'adjectif heureux qu'ils sont heureux malgré qu'ils sont vieux ils sont toujours heureux donc on se pose la question quel est le secret de ce bonheur quel est le secret qui a qui a aidé ces personnes ou bien c'est un ce couple vieux à rester heureux tout tout au long de cette période jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux donc on verra est ce qu'on pourrait répondre à ces questions à travers l'analyse de l'oeuvre c'est ce que nous allons découvrir par la suite on arrive à la fin de ce paratexte donc maintenant vous savez que ce roman appartient à la littérature maghrébine d'expression française l'auteur est Mohamed Khirdin le genre c'est un roman contemporain bien sûr c'est un roman du 20e siècle merci pour votre attention et à bientôt merci